Je suis aux côtés de la major Débora Ferrand, que vous pouvez voir sur les écrans dans quelques instants, voilà c'est le cas, et la maréchale des logis-chefs, Léo Caddy-Olivier Depury. Alors, il s'agit de deux parachutistes de haut niveau. Major, vous avez vécu deux choses importantes il y a quelques temps. Vous avez déjà franchi la barre des 10 000 sauts. Et vous avez également souhaité mettre fin à votre carrière de sportif de haut niveau. Oui, en effet, bonsoir à tous. J'ai eu la chance de faire mon 10 000e saut au mois d'avril, entouré de mes coéquipiers et mes coéquipières. J'avais un avion pour moi et on a pu fêter ça. Le 10 000 saut, c'est une barre assez symbolique en effet, mais je pense qu'on entre un peu dans la catégorie des vieux parachutistes. Et j'avais vraiment hâte de faire ce saut et de pouvoir le faire avec les personnes que j'apprécie. Et en effet, j'ai mis fin à ma carrière sportive il y a deux semaines, en terminant avec une compétition à Dubaï, après 20 saisons en équipe de France civile et militaire. Alors la major Ferrand, c'est 115 médailles internationales, 4 titres médailles d'or championnat du monde civil, 8 titres championnat du monde militaire et 31 médailles d'or en coupe du monde. Vous avez donc fait votre dernière compétition à Dubaï, en compagnie de la maréchale des logichefs Leokadi-Olivier de Puri, qui a terminé première et vous troisième. Et je crois que ça a été l'occasion aussi de passer le flambeau, c'est ça major ? Alors c'était très symbolique, en effet. Dubaï, c'est une compétition qui est très sympa déjà parce que le paysage est à coupe et le souffle. C'est une compétition qui a lieu pendant qu'il fait froid en France. Voilà, donc on est allé au soleil à Dubaï. Et c'était pour moi l'occasion de finir de façon assez cool, si je peux dire, avec les filles, avec mes coéquipières. Et puis de passer le flambeau à Léo Kadhi, qui devient de fait la nouvelle capitaine de l'équipe de France. Voilà, elle avait quelques doutes en début d'année. et j'espère que, je sais que maintenant elle en a plu, je sais qu'elle est prête. Et elle a gagné les deux compétitions, comme j'aurais pu les gagner il y a quelques années. Et je suis vraiment fière d'elle, parce que très symboliquement, ces deux compétitions ont prouvé qu'on pouvait se passer le flambeau de la plus belle des manières. Merci Major. Alors, maréchal des logis-chefs, quand la Major est entrée dans l'armée de l'air, vous aviez 9 ans. Eh oui, je suis désolé de le dire. Eh oui, vous aviez 9 ans. J'imagine que ça a été un moment très fort, cette dernière compétition, aux côtés de la Major. Effectivement, ces deux dernières compétitions ont été juste incroyables. de pouvoir partager 10 années de haut niveau avec ma coéquipière, c'est tout simplement génial. Et j'ai été très fière de remporter ces deux médailles avec elle, en fait, et de lui prouver que ça a été mon mentor, c'est toujours mon mentor. Et c'est grâce à elle aussi si j'ai ce niveau-là. Et donc, voilà, c'est aussi une manière de la remercier infiniment pour tout ce qu'elle a fait pour moi pendant 10 ans. Merci beaucoup. Je vous souhaite, on vous souhaite la même carrière que la Major. Merci beaucoup à toutes les deux et à aller profiter du buffet. Merci. Applaudissements